Si les gens me disent merci, c'est parce qu'ils me disent merci pour le moment d'émotion que j'ai eu, ou la réflexion que j'ai pu faire, ou les idées qui me sont venues après avoir lu tel livre. Merci d'avoir osé parler de ceci, qui est un sujet difficile, mais vous l'avez traité d'une façon qui fait que c'était supportable, etc. Donc, c'est ça que je cherche à obtenir, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en vous. D'où le fait que je puisse changer de médium pour atteindre cette même chose. Aucune religion n'est vraie, sauf pour celui qui la pratique, mais aucune n'est vraie en soi, aucune n'est destinée à faire disparaître les autres. Les religions, c'est toujours des propositions de sens, c'est-à-dire des façons de comprendre le réel. Parce que c'est vrai que la vie, elle est incompréhensible de par elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'une naissance ? Qu'est-ce qu'une mort ? Qu'est-ce qu'un amour ? C'est nous qui donnons du sens à ce qui nous arrive. Naissance, maladie, amour, mort. Et l'homme a besoin de donner du sens aux choses. Et un grand fournisseur de sens, depuis toujours, c'est la religion. Et les différentes religions nous ont permis de lire notre monde, d'échapper au chaos, et d'arriver à organiser notre expérience du monde. Et les religions ont toujours en elles la prétention à la vérité, mais c'est une aspiration à la vérité. Aucune religion ne peut se dire, toute se proverait, mais si on prend un peu de recul, on ne peut pas savoir s'il y en a une qui l'est vraiment ou pas. Donc, à cause de cela, je les mets, comme vous dites, sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que je les respecte toutes. Ça, ça me paraît être en plus le rôle de la littérature. Je crois qu'on peut beaucoup plus pour la tolérance avec la littérature qu'avec le discours politique ou le discours intellectuel ou purement philosophique. Par exemple, si j'écris un livre sur la tolérance, il y a qui va le lire ? Des gens qui sont déjà convaincus qu'il faut être tolérant, donc ça ne servira à rien dans le livre sur la tolérance. Et les autres, qui sont à tolérants, ne le liront pas. Par contre, si j'écris une histoire, par exemple, de M. Ibrahim et les fleurs du Coran, où tout d'un coup, le lecteur se met à aimer cet épicier musulman qu'est M. Ibrahim, et par sympathie le suit dans son trajet, y compris dans sa lecture du Coran, et dans sa philosophie de vie, inspirée du Coran, et bien à ce moment-là, je peux en mettre un lecteur qui serait par exemple rebelle à l'islam et qui aurait peur de l'islam, je peux l'en mettre dans une zone où, par sympathie, il va s'intéresser à ce qu'il ne connaît pas et découvrir des choses. Parce que, souvent, quand on a peur de l'autre, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Et par exemple, les gens qui ont peur de l'islam sont des gens qui ont peur de cet inconnu qui est l'islam. Si vous les incarnez dans des personnages qui vous emmènent, qui vous prennent par la main... ...sans humanistes, donc vous pouvez voir les choses plus objectives. Donc, je suis très curieux de votre impression de Turquie et d'Istanbul. Pour l'instant, mon impression, elle est l'impression d'un touriste. C'est-à-dire que je suis en train de découvrir Istanbul. Donc, je vais découvrir le passé d'Istanbul, parce que c'est vrai que, quand on est touriste, on va d'abord dans les lieux du passé. Sainte-Sophie qui ne sent pas l'ensemble. Etc. Non, écoutez, autrement, au-delà de l'intuition, je sens une énergie incroyable dans cette ville, je sens une vitalité réelle. Oui, c'est ça, c'est un sentiment de... comme on peut avoir parfois dans... comme on peut avoir à New York, un sentiment qu'il y a une urgence de vivre, il y a des gens qui ont envie de faire des choses, il y a beaucoup de forces qui sont à l'intérieur de la ville. Donc, c'est ça que j'ai senti. Mais je saurais mieux vous parler d'Istanbul une fois que je serai rentré chez moi et que les impressions seront décantées et que je pourrais en dire quelque chose. C'est une phrase qu'avait dit Françoise Sagan et qui est très juste. Elle disait, on écrit mieux sur Calcutta quand on est à Paris et sur Paris quand on est à Calcutta. C'est-à-dire que l'éloignement, c'est le prisme de l'écriture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est loin, on arrive à trouver l'essence, les gouttes fondamentales de ce qu'on a à dire. Merci. 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 Merci.